La solerie aux morts retentit une énième fois dans les parvis de la primature. La triste mélodie sonne dans toute sa puissance pour saluer la mémoire de Seydoux et Liman Diara, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, en 1999 et 2003. Pour cet hommage de la nation, ils étaient tous présents, parents, amis, anciens collaborateurs. Le chef de l'État en personne, quitté son arrivée, marque une minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. À tour de rôle, les présidents d'institutions salueront eux aussi la mémoire de l'homme qu'il était. Les honneurs militaires lui sont rendus par plusieurs sections issues de différents corps d'armée. Sous le regard du chef de l'État, Alassane Ouattara, et celui de la veuve éplorée, l'armée lui dit à son tour En reconnaissance pour son sens levé du devoir. Et son don de soi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, remet à la veuve éplorée. Le drapeau national, symbole de l'unité, de la discipline et du travail, valeur marquée à vie à l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il y a une qualité que ses collaborateurs lui reconnaissaient, c'était certainement son sens levé de la conciliation. Il aura constamment essayé de concilier les inconciliables. Sidoui Limandiara aura imprimé son empreinte sur le sable du temps, comme le dira le poète. Ces mots, dont nous n'assumons pas la paternité, sont un extrait de l'oraison funèbre, prononcé par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, dans laquelle il décrit les qualités d'un homme dont la seule motivation était « Permettez-nous de nous répéter, de concilier les inconciliables ». Vient le moment de la douloureuse séparation, la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre est remise à sa famille. Sidoui Limandiara embarque pour le dernier voyage, sous cet air de revoir repris par la musique de la gendarmerie nationale. L'infatigable travailleur qu'il était, depuis la primature jusqu'à la haute autorité de la bonne gouvernance. Accompagné par sa famille peut enfin entrer dans son repos éternel, l'âme en paix. La Côte d'Ivoire a essayé de lui rendre avec honneur tout ce qu'il lui aura donné. Les pages écrites dans le livre ouvert, mais discrets qu'il était, peuvent désormais se refermer sans sourciller. Le chat de l'État, la Salouattara, sera aux côtés de la famille, jusqu'au bout. L'homme sans attache politique, mais qui pouvait se prévaloir de l'amitié, du respect et de la considération de tous les leaders politiques, a achevé sa marche sur la terre des hommes. L'homme sans attache politique, mais qui pouvait se prévaloir de l'amitié, du respect et 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 de l'amitié. Merci. Merci.